L'Église de Rome L'homme ne se rendra pas à l'évidence qu'il faut de l'amour dans son cœur, que ce monde doit être régi par l'amour. Les hommes s'entretueront toujours et s'enliseront davantage dans leurs iniquités. C'est pour cette raison que Jésus a convié les hommes aux prêches de la bonne nouvelle. Rome, avide d'une hégémonie sur le monde, a vendu en échange à Lucifer tout ce patrimoine du Christ, l'Église, et a obtenu ainsi du diable ce pouvoir de régner sur le monde qui devient depuis lors son otage. Depuis lors, et fort de ses pouvoirs lucifériens, tout ce qui doit advenir dans le monde est décidé par Rome. C'est à Rome qu'il s'assoit pour prendre toutes les grandes décisions sur le monde. Si telle ville ou tel pays du monde doivent être bombardées, Rome le sait avec précision longtemps à l'avance. Le service de renseignement est le plus performant et le plus redoutable au monde. La première puissance militaire au monde, les États-Unis d'Amérique, en dépit de tout leur arsenal en matière de renseignement, est moins renseignée que le Vatican sur le monde. Mais, pourquoi le Vatican a-t-il besoin d'autant de renseignements sur le monde? Si tant est qu'il n'a offensé personne et qu'il est resté fidèle à Dieu, qu'est-ce qui justifie cette grande absence de quiétude qui fonde le Vatican à s'investir si tant dans le renseignement? Dites-le où vous voulez. Les services secrets du Vatican, je le certifie, sont les plus performants au monde. Voyez-vous aussi, l'Église a été bradée au diable. Et aujourd'hui, j'ai prie cher pour la restauration de l'humanité. Et j'ai eu à vous dire déjà que je commence cette restauration par la destruction complète de l'Église catholique roumaine. Car, lorsqu'on veut en finir avec quelque chose ou avec quelqu'un, on la m'adoue jusqu'à pénétrer dans son enceinte ou dans sa maison. Nous avons alors commencé graduellement. Les sorciers sont dévisagés au grand jour et les innocents rendus malades par leur sorcellerie sauvés. J'ai eu à ressusciter, ici à Bonamain, plusieurs personnes mortes de sorcellerie. Et cette méveille continue de s'opérer encore jusqu'à ce jour. J'ai ressuscité des gens décédés comme à ramener de la morgue. Il n'y a pas cette maladie que je n'ai pas guérie, car je suis le médecin des médecins. Chers amis, auditeurs, c'est la sorcellerie qui ruine le monde. Sorciers, vous qui entendez ma voix en ce moment, sachez que vous êtes méchants. Car un haut potentiel de nuisance de ce type dans le monde ne favorisera jamais son évolution. Et l'humanité ne sera jamais en paix, puisqu'elle détruit sans restriction et sans condition tout ce qu'elle cible. L'ampleur des dégâts de la sorcellerie est indescriptible. La sorcellerie n'a jamais fait du bien et elle détruit sans raison valable. Elle n'attend pas la phase de prospérité avant de détruire. Elle attaque le bien déjà à l'étape embryonnaire. Voilà la sorcellerie ainsi définie. Un potentiel de nuisance dont on ne peut se débarrasser plus jamais une fois qu'on l'a acquis. C'est du leurre que de croire que les charlatans peuvent délivrer un sorcier. C'est du pur mensonge. Personne au monde n'est capable de délivrer de la sorcellerie, sauf Dabo, qui est le seul à détenir cette grâce. Je n'arrache pas la sorcellerie aux sorciers, mais je la calcine complètement en eux. Et les intéressés en sont définitivement délivrés. A mes auditeurs, à propos, j'ai commencé donc ma mission au corps de l'église catholique romaine où ils m'ont abrité et graduellement j'ai commencé à rassembler depuis les entrailles de cette église les immondices que j'ai centralisées au milieu de la maison. On dit qu'on va débarrasser une maison de ces ordures et tu te dresses contre le balayeur. Y a-t-il matière à s'offusquer si l'on n'est pas ordures? Ne se rébelle que seul. Celui qui, en son fort intérieur, ne doute au point qu'il ait une ordures. On dit que la maison est sale et qu'il y a nécessité de la balayer, de la rendre propre. Alors, si tu te poses au balayage, tu es donc l'ordu qui craint d'être balayé. J'ai dit que je suis venu mettre fin à tout ce qui relève du monde des ténèbres, y compris le vodou, qu'un simple prêtre de bonhomme à qui je donne la grâce peut faire disparaître. Ce n'est même pas moi qu'il faut pour que le vodou disparaisse. J'ai décidé de calciner le diable et toute sa suite, car ce n'est pas le diable que le vodou est né. C'est aussi pas le diable que la sorcellerie, le fétichisme, le charlatanisme, toutes les idoles et les fléaux existent dans le monde. Comment peut-on se comprendre ta réaction en opposition lorsque j'ai décidé de calciner la sorcellerie, si tu n'es pas sorcier? Si l'on décide de calciner la sorcellerie au sein de l'église, si elle l'est véritablement, c'est elle qui, la première, devait jubiler. Car c'est cette sorcellerie qui ruine comme jamais ses fidèles et normalement, cette église devrait proclamer « Djéli Djéli » et manifester toute sa joie. A chanter que le Dieu qu'elle adore a enfin répondu à ses cris de détresse, à son appel au secours. Est-elle une femme qui a bouffé la pension alimentaire de son ménage et à qui son mari à table réclame du manger? Les prétendus évêques à qui je n'ai jamais reconnu cette grâce, ceux-là qui, le torse bombé, ont semblé s'accaparer du trône de Dieu pour devenir un autre Dieu pour les hommes, se sont tous rebellés et malheureusement contre d'un beau. Dans leur rébellion, ils entendent barrer la route à la mission de Bonamé, sans pouvoir dire clairement ce qu'ils condamnent. A ce sujet, ma préoccupation comporte deux volets. Primo, est-ce l'œuvre salvatrice de carcination de la sorcellerie qui est condamnée? Secondo, on condamne avec véhémence qu'on ne doit pas tenir des propos attentatoires. De quels propos parlez-vous? Êtes-vous en train de condamner le fait que l'on dise que la sorcellerie est une mauvaise chose? Si Jésus revenait aujourd'hui, il dirait que la sorcellerie est une mauvaise chose. Et chose curieuse, ceux qui sont supposés être ses représentants sur la terre, condamnent qu'on dise que la sorcellerie est une mauvaise chose. Voyez-vous aussi, voyez-vous aussi ce dont il s'agit. Si le Christ que vous avez crucifié revenait aujourd'hui, il dirait qu'il faut carciner la sorcellerie et mettre fin à ses affres, à son règne. C'est ce qu'il dirait. Qu'a-t-il dit il y a 2000 ans, quand il était venu, il a eu à dire, vos anciennes lois seront abrogées et vous vivrez suivant mes nouvelles lois. Le Christ avait juste parlé de loi. Et qu'en sera-t-il de la sorcellerie? Si le Christ revenait aujourd'hui, il dirait qu'il ne peut pas faire ménage avec la sorcellerie. Et ses représentants doivent oeuvrer pour cette cause. Car la sorcellerie et Dieu ne sont pas sur le même chemin. Le Christ revenait aujourd'hui, il dit qu'il est dans l'éuvrier. Il dit qu'il se fonctionne, il dit qu'il est dans l'éuvrier. Il dit qu'il est dans l'éuvrier. Il dit qu'il se fonctionne, il dit qu'il se sache, il dit qu'il se a une douce. Patientensa ça, c'est que tu m'as passé sur le ciel. Attendez que tu sais qu'il y a un Werton, tu would c'as passé. Tu ne sais quoi qu'il y a un Bryan de ça. Personne de tu, qui fativiste et le Dieu, Celui qui a créé la sorcellerie s'appelle Belzéboul. C'est lui qui a tenté le Christ. Donc, aucune alliance ne peut s'établir entre la sorcellerie et Jésus. Chers auditeurs, le Père de Jésus a prie chère aujourd'hui et a fait la promesse d'en finir avec la sorcellerie et l'on se dresse contre lui. Que ne va-t-il pas advenir ? C'est donc soi-même qui se déclare sorcier et non moi. L'on se serait fait identifier de tous comme tel car en faisant allusion au sorcier, je n'ai appelé le nom de personne. Et toute personne qui fustige, qu'on se prononce aussi la sorcellerie, est sorcière. Et je le signe, c'en est ainsi. Donc, Rome a véritablement ses racines plongées dans la sorcellerie. La force de Rome est en toute certitude la sorcellerie. Et ses fidèles désemparés ne savent plus à quel sein se vouer. Tout révèle cela. Lorsqu'un féticheur passe de vie à tripas, ses fétiches sont dans le deuil. Si un prêtre ou un pasteur meurt, leurs fidèles sont endeuillés. Si un chef de ménage meurt, ce sont ses enfants qui doivent être endeuillés pour pleurer les premiers. Si donc un féticheur meurt, normalement, ce sont ses fétiches qui doivent pleurer son deuil. Mais s'il arrive dans ce cas précis, qu'on retrouve un prêtre ou un pasteur aussi endeuillé que les concernés, cela signifie que ce prêtre ou pasteur est indubitablement devenu vaudou. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont vos actes qui le signent. Chez amis, auditeurs, dans ce dernier cas, lui-même est devenu vaudou. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont ses comportements qui le confirment. Ce à quoi je fais allusion est déjà subvenu dans ce pays où l'église catholique romaine a été aussi profondément endeuillée que le vaudou, confirmant ainsi qu'elle est aussi un vaudou. Or, c'est ce que je suis venu faire disparaître de la terre. Si je veux détruire un téléphone portable et quelqu'un dit qu'il est aussi un téléphone portable, il doit savoir qu'il fait partie de ceux qui subiront l'extermination.